Alors un conflit c'est un petit peu comme le tir à la corde, on tire d'un côté, on tire de l'autre, et puis évidemment aucune des parties va vouloir laisser tomber, ça serait quand même un peu dommage, et puis si vraiment il y en a un qui écrase l'autre, on crée des frustrations. Et on avait vu dans le dernier truc d'animation que la bonne façon de traiter un conflit, qui était un système avec deux côtés simplement, c'était d'en fabriquer d'abord une crise, et cette crise donc c'est partir dans plusieurs sens, trois, quatre, plusieurs, et ensuite passer de cette crise à un système plus équilibré, lui-même qui va nous amener vers un groupe plus convergent. Et finalement une crise, si ça part dans tous les sens, un conflit ça part que dans deux sens. Pour cela je vous renvoie au dernier truc d'animation, comprendre et gérer les crises et les conflits. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui je vous propose une méthode pour gérer les conflits dans le groupe. Alors on a vu qu'il fallait transformer ces conflits en crise, donc apporter d'autres solutions. Alors imaginez vous vous promenez dans la forêt et il y a deux chemins. Alors soit tout le monde prend le même chemin, mais à ce moment-là on a un troupeau de moutons, soit on se coupe en deux. Et là c'est le début d'un conflit alors que normalement ça devrait être au contraire beaucoup plus riche pour aller explorer la forêt. Pourquoi ? Parce que nous avons ce qu'on appelle une vision égocentrée. C'est-à-dire que quand on regarde depuis nos yeux, on voit ça et puis si on prend un côté, on ne prend pas l'autre. Et puis même revenir en arrière toujours, ce n'est pas facile, que ce soit pour son propre égo ou que ce soit simplement parce qu'on s'est perdu en allant de l'avant. Alors il existe une deuxième façon de voir les choses, c'est la vision allocentrée. C'est-à-dire imaginez que vous vous envolez comme un aigle et que là vous voyez la forêt et vous allez pouvoir regarder la carte. Une carte et cette fois non pas avoir deux chemins devant vous, mais en avoir une multitude. C'est-à-dire peut-être que ceux qui sont partis de ce côté-là vont pouvoir découvrir une petite route qui part par là. Et puis ceux qui sont partis de ce côté-là vont rencontrer une petite route qui va par là. Alors à ce moment-là, ça serait intéressant d'explorer pour voir si ce n'est pas un autre, un troisième chemin. Et donc finalement, un groupe est beaucoup plus intéressant s'il va explorer des possibles plutôt que simplement choisir oui, non, il faut ceci, cela, etc. Et donc évidemment pour ça, on va avoir besoin de se poser la question de quoi d'autre, mais on va avoir besoin aussi de construire une carte. Alors pour construire une carte, vous avez les schémas heuristiques, les mind mapping, qui sont extrêmement utiles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cartographier des idées. Et évidemment, là on voit tout de suite que s'il n'y a que deux idées, peut-être on peut commencer à dire « Oui, mais s'il n'y en a pas une troisième, une quatrième, quelles sont les pistes possibles ? » Je vous conseille même d'ailleurs à ce stade-là de garder toutes les idées qui semblent stupides. Pourquoi ? Parce qu'une idée stupide ne l'est pas toujours. Par exemple, il y avait un gars, Copernic, qui disait que la Terre tournait autour du Soleil. Une idée totalement stupide, mais elle n'était pas si stupide que ça. Mais en plus, même si l'idée est totalement stupide, si jamais vous ne la mettez pas sur la carte, d'abord la personne va la dire, la redire et la re-redire jusqu'à temps qu'elle soit sûre qu'il y a ça. Et donc elle ne va pas penser à importer d'autres choses, alors que justement on veut explorer des choses nouvelles. Et puis même des idées qui peuvent paraître totalement stupides peuvent inspirer d'autres personnes pour proposer des idées nouvelles. Et ça, c'est vraiment le fondement même de l'intelligence collective. Donc la bêtise, les idées stupides font aussi partie de la création de l'intelligence collective. On a quand même un petit problème avec nos mind mapping, nos schémas heuristiques. C'est qu'il y a un petit problème de mémorisation, parce qu'on mémorise mal toutes les idées. Et quand on ne regarde plus la carte, ça y est, on recommence à se battre. On est de nouveau en conflit. Au lieu d'explorer des possibilités nouvelles, on va rester sur des positions anciennes. Alors que notre cerveau fonctionne merveilleusement bien pour cartographier des lieux. Si je vous amène chez moi, dans le Morvan, peut-être que vous ne connaissez pas du tout, mais si je vous promène pendant 2-3 heures, vous commencerez à avoir une idée de tel endroit, tel endroit, etc. Donc notre cerveau est particulièrement efficace pour mémoriser des lieux. Alors une astuce qui a été proposée dans l'art de la mémoire, qui est un ancien système qui a déjà été raconté depuis les Grecs et que l'on retrouve d'ailleurs aussi bien en Afrique, en Asie et dans plein d'endroits, consiste à essayer de mettre des idées sur des lieux pour mieux les mémoriser. Alors imaginez, on va faire un débat entre nous, on n'est pas d'accord, etc. Eh bien on va essayer de trouver des idées nouvelles pour sortir du conflit et fabriquer une crise qui nous permettra peut-être de converger après coup. Et ces idées, on va les mettre sur une ville. Par exemple, c'est ce qu'on a fait avec BioSaintville, qui était une ville sur un débat sur la biologie synthétique. Ou alors un territoire. Alors pas forcément un territoire existant, parce que si vous prenez par exemple la carte du monde, où est-ce que vous allez mettre les gentils et où est-ce que vous allez mettre les méchants ? Donc là on va avoir un petit problème. Non, finalement il vaut mieux imaginer un territoire. Alors vous imaginez la comté comme dans Le Seigneur des Anneaux ou ce que vous voulez. Et créez vos territoires et vous allez voir, vous allez être surpris à quel point les gens, en utilisant ça d'abord, il y a un petit côté ludique, mais en plus vont mémoriser incroyablement bien les différentes idées. Et au lieu de rester sur les deux ou trois idées qu'ils ont en tête, ou même l'idée uniquement qu'ils veulent pousser, et pousser ainsi au conflit entre ceux qui poussent dans un sens et ceux qui poussent dans l'autre, et bien vous pouvez au contraire avoir des gens qui vont explorer ce territoire, imaginer des choses nouvelles, dire bah tiens finalement là il y a trois idées, mais peut-être qu'on pourrait en rajouter aussi une quatrième, une quatrième façon de voir les choses, etc. Alors à vous de jouer, même si vous n'avez pas de conflit dans votre groupe, je vous conseille de tester l'art de la mémoire, c'est-à-dire essayer de cartographier, alors vous pouvez le faire simplement à la main en dessinant sur un simple tableau, mais essayer de mettre les idées, donc pour pouvoir explorer des idées nouvelles, surtout en mettant un petit fleuve par ici, une forêt par là, et vous allez voir qu'effectivement les personnes mémorisent beaucoup mieux. N'hésitez pas à commenter sur vos expériences, sur les commentaires ci-dessous, et puis évidemment abonnez-vous à ma chaîne et téléchargez le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501